Université Félix Oufouette-Boigny, la Chambre de commerce européenne recrute. Ils seront de moins en moins nombreux les étudiants qui, après leur formation académique, resteront sur le carreau. La Chambre de commerce européenne a conduit une délégation qui s'est entretenue le mercredi 29 mai dernier avec les responsables de l'Université Félix Oufouette-Boigny. Il était question pour la délégation de la Chambre européenne, conduite par Mme Oudveig Arhus, directrice de ROCAM, Henri Bédarida, directeur général de manutention, Thierry Colatrelle, directeur général de KPMG, d'exprimer ses besoins en matière d'emploi. Il est inscrit dans nos missions d'engager des dialogues en vue d'améliorer tout ce qui est climat économique, a d'entrée fait savoir Oudveig Arhus au nom de la délégation. Elle a présenté la Chambre de commerce européenne qui regroupe en son sein plus de 100 entreprises en Côte d'Ivoire et qui emploie 60 000 personnes, dont 1 000 recrutements par an. Henri Bédarida et Thierry Colatrella ont dressé le catalogue des besoins de la Chambre et les attentes de ces entreprises. Nous envisageons de travailler en synergie avec l'Université afin de répondre à nos besoins d'emploi. Nous voulons des formations qui soient adaptées aux besoins de nos entreprises. Parce que la carence de professionnels sur le marché du travail et le manque de qualification des demandeurs d'emploi est un problème ici. Or, nous savons tous que, sans les ressources humaines de qualité, nous ne pouvons avancer. Et aux émissaires de la Chambre de commerce européenne d'ajouter, il est important que le dialogue se fasse afin de répondre très rapidement à nos missions en la matière. Nous devons donc réfléchir à comment mettre en place des passereines qui feront que les jeunes diplômés puissent intégrer nos entreprises. Donc, nous avons besoin de savoir qui vous former et voir les axes de collaboration. La présidente de l'Université, Bakayoko Li Ramata, et ses collaborateurs, très heureux de cette opportunité qu'offre la Chambre aux étudiants ivoiriens, a salué cette initiative. Le partenariat qu'entendent signer les deux structures, la Chambre de commerce européenne et l'Université, doit entrer en vigueur dès le mois de septembre. Mais les doyens des UFA ont exprimé leur volonté de le voir entrer en vigueur le plus tôt possible. Une prochaine rencontre est prévue pour finaliser ce partenariat qui vient comme une réponse aux problèmes d'emploi jeunes. Mais, répondre à un besoin criant de faire face au chômage galopant de jeunes diplômés qui sortent des universités et grandes écoles et qui restent à avoir un premier emploi dans notre pays. Vivement que ce partenariat se matérialise le plus tôt possible pour le bonheur de milliers d'étudiants.